Gérard Poulin bonjour, vous êtes naturopathe, vous avez l'habitude de recevoir des familles et à l'intérieur il y a forcément des enfants. Donc est-ce que vous pouvez nous donner là aujourd'hui des conseils pour le petit déjeuner du matin ? Alors pour le petit déjeuner du matin, évidemment, surtout pas de sucre, contrairement à ce que font beaucoup de parents. Le sucre du matin c'est un poison pour l'enfant, pour la bonne raison que deux heures après, ça entraîne physiologiquement une hypoglycémie réactionnelle, donc l'enfant au milieu de la matinée, il ne peut plus suivre de cours. Alors ça veut dire concrètement que les céréales du matin, le jus d'orange, etc. ? Alors ça c'est à bannir, pas de sucre, pas de confiture, pas de jus de fruits, pas de fruits le matin. Ce qu'il faut surtout, ce sont, s'il faut manger gras et des protéines, parce que l'enfant construit son corps et il lui faut des protéines pratiquement à tous les repas. Donc le matin, ce que je vous conseille pour les mamans qui ont des enfants bas âge, ce sont des, comment pourrais-je dire, du beurre, des tartines de beurre, des oeufs, du cisem, du jambon, des protéines, donc qu'on trouve dans les oeufs, du jambon et du gras. Tout simplement parce que le gras ne va pas entraîner cette hypoglycémie réactionnelle et dont l'enfant pourra aller jusqu'à la fin de la matinée sans problème d'attention au niveau des cours. Compte tenu de la durée d'une journée de travail pour les enfants, est-ce qu'il y a d'autres moments dans la journée où vous conseillez des apports nutritifs ? Et lesquels ? Alors pour les enfants qui sont à l'école, évidemment, on peut conseiller à la récréation des apports nutritifs sous forme de fruits secs ou de fruits de saison. Par exemple, en ce moment, il fait froid, on peut donner aux enfants des fruits à coque, tels que les noix, les amandes. Lors d'activités physiques, les fruits secs sont très intéressants puisqu'ils sont riches en sucre, un sucre facilement assimilable et brûlés pendant l'effort. C'est évident. Donc il vaut mieux qu'ils le prennent avant ? Voilà, avant l'effort, donc quelques fruits secs et après l'effort également pour reconstituer cet apport énergétique. Et en boisson, est-ce qu'il faut conseiller quelque chose ? De l'eau. De l'eau, c'est surtout pas de boisson industrielle. Alors, chez les enfants, il y a plusieurs formes physiques. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des grands, il y a des maigres. Est-ce que pour tous les enfants, c'est le même régime alimentaire ? Si on veut entrer dans les détails, c'est vrai qu'il ne faut pas être dogmatique. Donc, un enfant, il y a, on va dire, en naturopathie, on dit qu'il est survito, il est sous-vito. Un enfant qui est mince à peau très blanche, lui ne supportera pas l'hiver des agrumes, des fruits. Donc lui, il ne lui faut pas de fruits. C'est certain. Sinon, il va faire, à répétition, des angines, des sinusites, des rhinites, des rhinopharyngites, des bronchites. Parce qu'il va éliminer sous ces formes-là l'apport de sucre. Par contre, si cet enfant est plutôt enveloppé et à peau plutôt mate, lui, il le supportera beaucoup plus facilement parce que c'est un survital. D'accord. Et en fonction de l'âge, est-ce qu'il y a des moments dans la vie des enfants où on va plutôt privilégier un certain type d'aliments ou d'apports sous forme de plantes ou quelque chose comme ça ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle générale, mais l'enfant, durant sa croissance, l'apport de base, ce sont les protéines puisqu'il construit son corps. Donc il lui faut des protéines, des fruits et des légumes pour l'apport en vitamines et sels minéraux. Voilà, je veux dire, et plutôt, je dirais plutôt que des céréales, plutôt des légumineuses. Parce que les légumineuses ont un avantage, c'est qu'elles sont riches en sucre, enfin, entre guillemets, beaucoup moins que les céréales, elles contiennent du sucre, mais elles contiennent des protéines. Et ça, c'est important. Alors les légumineuses, pour le coma des mortels, ils ne savent pas trop ce que c'est. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les couachis, les chèvres secs, tous les légumes secs sont des légumineuses. Donc ça sera mieux, par exemple, de prendre une viande avec des lentilles qu'une viande avec, pas du riz, mais enfin, oui, du riz ou du goulgour, des choses comme ça. Je pense, moi, qu'il faut d'abord une base psychothérapeutique, il faut que l'enfant soit suivi par un psychopédiatre. Et ensuite, à mon niveau, je vais faire une enquête alimentaire. Et souvent, les troubles du comportement, l'hyperactivité sont liés à l'alimentation, et notamment une alimentation trop sucrée. Il faut savoir aujourd'hui que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Ce n'est pas une vue de l'esprit, pour la bonne raison qu'il y a dans l'intestin autant de neurones que dans la moelle épinière. Il y a 100 milliards de neurones dans le cerveau, il y a 10 milliards de neurones dans l'intestin. Il est évident que tout ce qui se passe dans la tête se passe dans les intestins. Donc, en corrigeant l'intestin, déjà, on va corriger le cerveau. Est-ce qu'il y a des plantes particulières qui sont utilisées ou que vous utilisez dans ce cadre-là ? Alors, chez un enfant, vous avez... Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle la gémothérapie, les bourgeons de plantes, parce que ce n'est pas nocif pour l'enfant. Et pour calmer le stress chez l'enfant, vous avez les bourgeons de plantes, du tilleul, de l'aubépine... L'obésité, elle peut être génétique, mais c'est très rare. C'est plutôt de l'épigénétique, mais c'est un problème comportemental. Voir l'enfant, voir son environnement familial, comment il se comporte à l'école. L'alimentation, c'est souvent un refuge chez l'enfant qui est mal dans sa peau et qui va reporter sur l'alimentation des troubles émotionnels. Donc, l'interrogatoire, les enquêtes alimentaires, sociologiques sont très importantes. Donc, si je vous suis bien, il peut y avoir une coopération entre le naturopathe que vous êtes et le psychanalyste que je suis dans le cadre de cette... C'est tout à fait complémentaire. Je pense que l'un sans l'autre, ça ne peut que... ça ne marchera pas. Ou ça ne marchera de façon épisodique. L'enfant, s'il n'a pas un accompagnement psychologique par un thérapeute, ne pourra pas suivre longtemps une alimentation qui lui pose problème au départ. Parce que l'enfant obèse, lui, ce qu'il veut, c'est manger. Pourquoi ? Parce que la base du problème est psychologique. L'alimentation étant pour lui une protection. J'ai oublié de dire quand même que quand on est stressé, on pisse le magnésium. Ça veut dire que tout état de stress doit être complémentaire à magnésium. Je veux dire, il faut du magnésium. Aucun traitement ne peut marcher si vous ne refaites pas votre charge en magnésium. D'accord. Donc du magnésium. Du magnésium, c'est la base de tout. Parce qu'on le pisse, malheureusement. C'est comme ça. C'est le stress qui fait ça. Donc, à partir de là, vous avez des plantes sédatives. Vous avez la passiflore, vous avez la valériane. Parce qu'après, chaque individu va traduire son état de stress par des problèmes physiologiques. Par exemple, certains, en cas de stress, ils sont bloqués. Ils se bloquent des articulations, torticolis, un blocage d'une épaule, d'une hanche ou d'un genou. Alors là, il faudra des plantes plutôt à visée décontracturante, parce que c'est musculaire. Donc là, on va plutôt conseiller la valériane, qui est une plante relaxante et décontracturante. D'accord. Après, il y a la personne qui va avoir des problèmes, comment pourrais-je dire, digestifs. Là, on va conseiller plutôt le figuier. En gémothérapie, le figuier est intéressant pour toute la sphère digestive, notamment gastrique, pour les gens qui sont stressés, souvent les adultes, même les enfants, d'ailleurs. Après, vous avez la personne qui manifeste son stress par des problèmes cardiovasculaires. Là, vous allez donner comme régulateur l'aubépine, qui est sédative, et surtout du système cardiovasculaire. Chaque enfant nécessitera un accompagnement spécifique, comme je vous l'ai dit, sur le plan psychologique, donc avec l'assistance d'un psychothérapeute. Moi, ma partie, c'est la naturopathie, donc je vais l'assister plutôt sur le plan physique. Mais encore une fois, moi, j'ai donné là des conseils généraux, et donc je vous invite à consulter un naturopathe ou un psychothérapeute pour avoir de plus en plus d'informations et un traitement beaucoup plus ciblé sur l'enfant. La raison est simple, c'est qu'il y a une science qui s'appelle la psychosomatique, et nous, nous sommes dans ce créneau. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir, au départ, a un problème physique, mais l'interrogatoire révèle souvent que le psychisme est impliqué, fortement impliqué dans les pathologies. Mais donc, c'est pour ça que l'aide d'un psychothérapeute dans ma profession est indispensable. C'est pour cela que j'ai oublié l'accueil chez moi.